Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances et je vous souhaite une bonne année. Aujourd'hui on va poursuivre l'approfondissement de la biologie cellulaire avec le cours sur les caractéristiques du cancer. Je sais que vous avez déjà eu une très grosse partie sur le cancer au premier semestre, mais il y a quelques petites parties que Jason n'a pas abordé lors de son cours et qu'il faisait les années précédentes. Du coup, comme on ne connaît toujours pas le programme du deuxième semestre, on a jugé utile de vous les présenter parce qu'il aime tellement ce cours sur le cancer et la sénescence qu'il y a peut-être des chances que ça puisse tomber aussi au deuxième semestre. Donc à propos des caractéristiques du cancer, alors on va aborder la première notion, celle de la sélection clonale, première caractéristique du cancer. Donc le cancer, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un ensemble de cellules qui va provenir d'une première cellule, qui va se diviser, donc c'est le principe de la division qui va se diviser pour donner plein de cellules différentes. Les cellules que va donner cette unique cellule, elles vont être dites hétérogènes. Donc hétérogènes, c'est-à-dire qu'elles vont avoir toutes des caractéristiques différentes. À quoi c'est dû ? Simplement au fait qu'au cours de la progression de la tumeur, on va avoir l'acquisition de mutations et de caractéristiques par justement ces cellules cancéreuses. Et toutes ces mutations, ces caractéristiques vont être sélectionnées parce qu'elles vont permettre au cancer de pouvoir se propager, de pouvoir s'adapter à l'environnement, etc. On peut faire un parallèle avec la théorie de l'évolution. Donc vous savez que les espèces animales dans leur milieu, en fait au fur et à mesure de leur évolution, elles vont prendre toutes les caractéristiques et les mutations qui vont leur être intéressantes pour y survivre. Voilà, donc là c'est la même chose avec les cellules cancéreuses dans notre corps. Donc par exemple, lors d'un traitement, on peut réussir à éliminer, donc on fait une chimiothérapie, on élimine 95% des cellules, mais c'est pas parce qu'il restera 5% des cellules et ces 5% des cellules, elles auront réussi à survivre en fait à la thérapie. Donc elles auront acquis une mutation de survivre à la thérapie. Et en fait, à partir de ces 5%, on peut avoir une division qui va se faire, qui peut venir reformer une nouvelle tumeur et cette tumeur du coup va être composée de cellules qui posséderont la mutation de résistance à la thérapie. Et donc là, il faudra changer de traitement en fait, le premier médicament ne marchera plus et c'est là où c'est dangereux, enfin c'est là où c'est dangereux et c'est un peu comme avec les antibiotiques. Voilà, donc ça, cet exemple de la chimiothérapie, c'est pour illustrer le fait de sélection clonale. Donc on a sélectionné une caractéristique importante qui a permis aux cellules de survivre dans un environnement et on a fait en sorte que ça se multiplie. Voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser à la deuxième caractéristique du cancer, celle sur la perte de la sénescence. Ça doit vous rappeler quelque chose parce qu'on l'a vu au premier semestre, ça c'est vraiment du rappel. Donc notamment le fait que la sénescence est une barrière contre les phénomènes pro-oncogéniques. Donc en fait, quand on a une cellule qui va subir par exemple des altérations génétiques, voilà, ou une altération pour son programme génétique ou des stress oncogéniques importants, elle va entrer en sénescence pour se protéger. Donc l'état de sénescence, c'est un état dans lequel la cellule va être métaboliquement active, mais elle ne pourra plus se diviser. C'est un état qui est dit irréversible. Donc voilà, le problème c'est que la cellule cancéreuse, elle essaie de contourner la sénescence, parce que c'est un état dans lequel elle ne peut plus se diviser, elle ne peut pas proliférer, donc ça ne l'intéresse pas vraiment de rentrer en sénescence, et elle va essayer de contourner ça. Donc un des exemples qui illustre vraiment la perte de la sénescence, c'est celui des grains de beauté. Donc ça, on l'a déjà vu au premier semestre aussi, mais on va revenir assez brièvement dessus. Donc les grains de beauté, donc en fait, ça va être fait avec 50% des cellules qui ont eu une mutation oncogénique du gène RAS. Donc les grains de beauté sont constitués de mélanocytes sénescents, et ce qui va se passer, c'est que quand on va avoir, quand ces cellules vont être soumis à un stress oncogénique très important, c'est-à-dire, par exemple, une exposition aux UV, on va au soleil, et voilà, de façon assez répétée, et bien on va avoir en fait nos cellules qui vont avoir un stress, qui vont subir ce stress, et qui vont pouvoir sortir de la sénescence. Donc quand on a ce levée de la sénescence, c'est très mauvais, on a le processus de cancérisation qui va commencer à se mettre en place, et on va dériver d'un grain de beauté qui est bénin à potentiellement un mélanome. Donc dans le grain de beauté bénin, du coup, on a normalement nos cellules sénescentes qui ne vont pas augmenter en taille, elles vont vraiment rester identiques. Par contre, un mélanome, on va avoir des cellules qui sont sorties de la sénescence, donc qui vont pouvoir normalement un peu, voilà, grossir, et ce qui fait qu'on a un mélanome qui va, en fait, on va reconnaître le mélanome, parce que c'est un grain de beauté qui grandit. Voilà, donc ça c'est pour les grains de beauté et les mélanomes. Donc petit rappel aussi, donc non, pas petit rappel, parce que ça il n'en a pas parlé en l'occurrence cette année, il a vaguement parlé de ça dans son cours sur la signalisation, mais il n'est pas revenu autant dans le détail. Donc c'était juste cette phrase, donc qui est importante à connaître, c'est que toute cellule cancéreuse n'est pas immortelle, et toute cellule immortelle n'est pas cancéreuse. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'important qui est répété de façon continue les années précédentes, mais là il n'a pas fait, donc on va voir si ça va tomber ce semestre ou pas. Mais ça, pour comprendre aussi tout ça, le phénomène des cultures, donc le culture des cellules et l'immortalité des cellules, vous l'abordez aussi dans méthode d'études. On ne va pas revenir dessus maintenant. Alors je vous ai juste remis cette petite diapo, si vous voulez la prendre du temps pour la regarder, allez-y. C'est une diapo qu'il y a dans sa leçon à Jitson, et qui est aussi dans votre Ronéo, je crois. Mais c'est juste pour vous rappeler un petit peu les schémas, donc par exemple quand il y a un stress oxydatif, donc encore une fois le soleil, les UV, on va avoir un endommagement de l'ADN avec des télomères endommagés. On va avoir du coup cours sur la signalisation, pardon, ATM et ATR qui vont pouvoir intervenir pour détecter les lésions double brun, simple brun, qui vont signaler tout ça à P53 et donc ils vont l'activer. Et P53, bon, après il y a plein d'autres boucles possibles, mais qui peut après instaurer la sénescence. Donc ça, voilà, je vous laisse regarder un petit peu si vous avez le temps. Mais c'est un petit récap de tout ce qui est possible. Alors, la troisième caractéristique, c'est l'autonomie de croissance. Donc souvenez-vous, premier cours sur l'introduction, on avait parlé de l'homéostasie. L'homéostasie, c'est quoi ? C'est le fait qu'on ait en fait une balance, un équilibre entre le nombre de divisions et le nombre d'apoptoses, donc de morts. Dans le cas du cancer, on avait dit qu'il y avait justement une perte de cet équilibre et on se retrouvait avec beaucoup plus de divisions et plus beaucoup d'apoptoses. Donc il y avait vraiment un déséquilibre et c'est là où il y avait un problème. Et là, justement, à quoi c'est dû ? C'est dû à une certaine autonomie de croissance. La cellule, elle décide elle-même de se diviser. Donc il y a une perte totale de son interaction avec le milieu cellulaire, donc elle est plus soumise, il n'y a plus d'homéostasie du tout. Et ça, ça peut être dû à deux choses. Soit on a une surexpression des facteurs de croissance, soit on a une sureactivation du récepteur. Donc la surexpression des facteurs de croissance, on l'a vu dans signalisation, c'était la stimulation autocrine. Donc stimulation autocrine, c'est-à-dire que je vais m'envoyer, donc vous savez la cellule, il y avait la flèche qui partait de la cellule pour aller à la cellule. Donc c'est la cellule qui va se donner elle-même l'ordre de se diviser. Et donc du coup, donc voilà, c'est facteur de croissance et cytokine qui vont vers ça. Et c'est bien évidemment nécessaire à la prolifération autogénique, cette stimulation autocrine. C'était donc relatif à une expérience qui avait été faite donc avec du PDGF qui est un facteur de croissance. Ça avait été mis justement dans des glioblastomes et on avait vu qu'il y avait justement, ben voilà, le cancer qui s'était, qui se formait. Donc du coup, on a aussi une suractivation possible du récepteur. Donc voilà, pareil, on a une suractivation des récepteurs aux facteurs de croissance. Donc du coup, qui vont permettre de recevoir de plus en plus de facteurs de croissance, donc permettre de grandir beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Et on augmente aussi la sensibilité du récepteur pour moins de ligands. Donc ça, c'est également possible. Donc on va à présent s'intéresser à la médecine personnalisée. La médecine personnalisée, on l'a déjà un petit peu vu au semestre dernier dans le cours sur l'introduction de la biologie cellulaire. On a vu vraiment les bases et on a vu que justement la biologie cellulaire permettait d'avoir une médecine personnalisée. Donc là, le but dans le cancer, c'est vraiment en fait d'avoir une thérapie un peu au cas par cas. Pour reprendre le mot hétérogénéité qu'on a vu avant, ben là, il s'applique vraiment bien à ce principe-là. C'est-à-dire que tous les cancers vont être différents, toutes les formes de cancers. Il y a vraiment des caractéristiques qui sont à chaque fois propres à chaque cancer, à chaque patient. Et du coup, c'est très très important de faire du cas par cas, d'adapter le traitement à la caractéristique du cancer. Et donc pour ça, on va avoir besoin d'une médecine personnalisée. Donc on peut retrouver comme traitement des inhibiteurs, des récepteurs à la thyrosine kinase pour bloquer par exemple une voie oncogénique. Par exemple, le médicament qu'on peut citer là, c'est imatinib, qu'on retrouve au niveau des leucémies myéloïdes. On a également des inhibiteurs du ligand. Donc on peut avoir des anticorps monoclonaux humanisés. Donc c'est tous les médicaments qui vont finir par Mab, monoclonal antibody. Donc c'est Uximab, enfin tous ceux qui se finiront par Mab, en fait, ce sont des inhibiteurs du ligand qui proviennent d'anticorps monoclonaux humanisés. Donc ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'essayer d'échapper en fait aux signaux de l'intégrine. Donc en fait l'intégrine, ça va être une protéine qui va donc en fait faire le lien entre la mecque et la cellule. Et ça va avoir un rôle également donc de transducteur du signal. Si donc du coup on arrive à bloquer cette transduction du signal, on va en fait arriver à bloquer les signaux prolifératifs. Et donc on peut faire en sorte que la cellule ne se développe pas. Bon, ça encore une fois, ça marche, oui, mais pas tout le temps parce que certaines fois les cellules cancéreuses, elles peuvent quand même pousser donc sans intégrer, donc c'est-à-dire sans signaux prolifératifs. Et elles arrivent à se débrouiller autrement. Et elles peuvent aussi se débrouiller même s'il n'y a pas de contact entre la mecque et la cellule. Voilà. Donc le problème malheureusement, c'est que les cellules cancéreuses, elles vont contourner la thérapie, même si, enfin surtout quand on a du coup une monothérapie, donc c'est-à-dire un seul traitement, elles vont réussir à contourner cette thérapie-là. Et du coup, elles vont recommencer à croître. Ce qui fait qu'on va avoir souvent l'utilisation de trithérapies, donc plusieurs thérapies en même temps, pour faire en sorte de lutter contre le cancer plus en profondeur et plus en efficacité. Voilà. Donc on en a terminé pour la médecine personnalisée. Quatrième caractéristique, rôle de la sénescence dans la cancérisation. Donc on a fait plusieurs expériences où on a mélangé en fait des cellules transformées avec des fibroblastes normaux. Après, on a pris des fibroblastes sénescents avec des cellules épithéliales normales. Et donc pour là, tout allait bien. Et ensuite, on a mélangé des fibroblastes sénescents avec des cellules épithéliales transformées. Et dans ce cas-là, on s'est rendu compte qu'on avait formation d'une tumeur. Et on s'est rendu compte que le contexte des fibroblastes sénescents était favorable au passage de la cellule transformée en cellule cancéreuse. Donc ça en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet paracrine qu'on a vu aussi dans la signalisation. C'est qu'une cellule va pouvoir avoir un rôle sur une autre. Donc en fait, le contexte des fibroblastes sénescents va créer un état inflammatoire. Donc FS, c'est les fibroblastes sénescents. Et on va avoir la sécrétion après de facteurs de croissance et de métalloprotéage pour favoriser le remodelage tissulaire. Et donc du coup, en fait, on part d'une cellule transformée. Donc il y a déjà un peu des caractéristiques cancéreuses. Et le fait de la mettre en fait avec des fibroblastes sénescents va permettre après de donner lieu à une tumeur. Alors que si on les laisse avec des fibroblastes normaux, il n'y a aucun souci. Donc c'est pour ça que la sénescence peut avoir un rôle dans la cancérisation. Et c'est ce qui explique aussi que plus on vieillit, plus on a de chance d'avoir un cancer en fait, parce qu'on a plus de cellules sénescentes. Et donc plus cet état de sénescence est important, plus on peut passer facilement vers une cancérisation. Comme cinquième caractéristique, un contrôle anormal du cycle avec une surexpression des couples cyclin-CDK et une inhibition de PCS. Ça rappelle sur le cours sur le cycle cellulaire. Donc en fait, les cyclin-CDK, ça va être un accélérateur du cycle cellulaire. C'est-à-dire que quand on va... ça va permettre d'avancer plus rapidement au cours du cycle. Et au contraire, PCS, P53, etc. vont être des protéines qui vont au contraire permettre de freiner un petit peu la progression du cycle, de faire vraiment des contrôles plus approfondis. Voilà. Et donc du coup, en fait, si on a une surexpression d'un accélérateur, donc les CDK, et une inhibition d'un frein P16 ou P53, on va avoir du coup en fait, un contrôle anormal du cycle et donc les divisions qui vont s'enchaîner, s'enchaîner sans vraiment... sans vraiment que la cellule, elle rentre en quiescence, ce genre de choses-là. Voilà. Alors, sixième caractéristique, c'est la résistance à l'apoptose. Donc les cancers, ils peuvent être liés à une accumulation de cellules. Rappelez-vous du coup, on en a parlé il y a quelques minutes, l'homéostasie, trop de divisions pour pas assez d'apoptose, mais c'est pas toujours le cas. Ça peut être aussi, en fait, qu'il y a des divisions qui continuent à être faites, mais il n'y a plus d'apoptose. Donc c'est soit trop plein de divisions, soit pas assez d'apoptose. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Donc dans ce cas-là, plusieurs gènes vont être impliqués dans la résistance à l'apoptose. On en avait vu aussi au premier semestre, avec BCL2 par exemple. Donc BCL2, c'était un anti-apoptotique. Et donc du coup, si jamais on a un trop plein de BCL2, on va avoir une inhibition d'apoptose. P53-BAX, c'était en fait, donc du coup, quelque chose qui était au contraire, du coup, plutôt pro-apoptotique. Et donc du coup, enfin, P53 permettait de détecter les lésions et, si besoin est, de mener la cellule vers la sénescence ou l'apoptose. Et donc du coup, en fait, si jamais on a, par exemple, plus assez de P53-BAX, on va avoir une inhibition de l'apoptosome. On aura moins d'entrées en apoptose. Après BAD, BAD, du coup, en fait, il permettait, donc BAD permettait d'inhiber BCL2. Le problème, c'est que si jamais il n'y a plus de BAD, et bien on a plus, on a beaucoup plus de BCL2. Et donc du coup, on va avoir une inhibition de l'apoptose aussi. Donc après, on peut avoir aussi une inhibition de la pas-faim. Donc ça, c'est dans le cas du mélanome. La pas-faim, c'est un exemple du mélanome. Donc pour montrer qu'il y a tous ces gènes-là qui sont impliqués dans la résistance à l'apoptose. Et c'est important de connaître les rôles de chacun de ces gènes. Alors, septième caractéristique, c'est la néo-angiogénèse. Donc l'angiogénèse, de façon générale, je pense que vous savez ce que c'est. C'est un processus totalement normal de formation des vaisseaux qui intervient chez tout le monde, en fait, notamment en embryologie pour, du coup, pour qu'on puisse se développer. Voilà. Par contre, on a le phénomène de néo-angiogénèse, qui est un phénomène plutôt pathologique et anormal, qui est lié souvent à la cancérisation. Donc on va avoir des vaisseaux qui vont être formés, mais de façon, du coup, anormale. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que la tumeur, comme on l'a dit avant, elle a besoin de toujours, toujours, toujours grandir. Pour grandir, elle a besoin de quoi ? Elle a besoin d'oxygène, parce que malgré tout, elle a besoin d'oxygène pour survivre. Et elle a aussi besoin de nutriments. Les nutriments et l'oxygène, ils passent par le sang. Donc elle a besoin de faire un peu détourner les vaisseaux pour avoir tout le sang et l'oxygène dont elle a besoin. Donc voilà, on va détourner des vaisseaux pour apporter de l'oxygène. On va voir après comment est-ce qu'on arrive à déporter des vaisseaux, ou même à en créer des nouveaux. On va le voir dans la diapo d'après. Et donc en fait, voilà. Donc là, on voit bien aussi sur l'image, donc plus, en fait, on a les vaisseaux qui commencent à aller vers la tumeur et qui commencent du coup à croître, à croître, à croître. Et donc en fait, plus il y a d'oxygène pour la tumeur, plus il y a de croissance. Donc on va avoir une augmentation locale des vaisseaux. Le problème, c'est que ces vaisseaux seront très souvent mal formés. Ils seront troués. Ce n'est pas des vaisseaux qui vont être très bien faits, vont être un peu faits, un peu vite fait, voilà. Et donc du coup, mal fait. Et donc, ce sont des vaisseaux qui peuvent provoquer des saignements. C'est pour ça que des fois, on parlera de tumeurs hémorragiques dans le cas où ça va provoquer des saignements. Donc du coup, tout va partir de la protéine HIF1 qui va en fait venir activer la formation de VEGF, qui va être sécrétée par les cellules tumorales pour augmenter la densité locale des vaisseaux. VEGF, donc c'est un ground factor. Donc c'est, par exemple pour l'ex anglais, du coup, c'est un facteur de croissance pour les vaisseaux. Et donc du coup, le fait qu'on ait une formation de VEGF, on va avoir l'augmentation de nouveaux vaisseaux et la formation surtout de nouveaux vaisseaux. Donc la tumeur va arriver à activer des gènes pour augmenter le taux d'oxygène et va favoriser aussi tout ce qui est vasodilatation. Donc quand on va vasodilater, on va arriver à apporter beaucoup plus de sang, donc plus d'oxygène et de nutriments. Et on va faire donc de la néo-angiogénèse, donc former des nouveaux vaisseaux pour une tumeur. Donc comment est-ce qu'on arrive à former, donc du coup, des nouveaux vaisseaux et comment HIF1 parvient-il à détecter une hypoxie ? Alors ce qu'il faut savoir au niveau du fonctionnement de HIF1, c'est que HIF1, normalement, il est reconnu par une ligase E3 ligase, qu'on appelle aussi VHL. Voilà. Donc en fait, cette interaction, donc il y a une interaction qui va se passer entre les deux, mais cette interaction, c'est dit une hydroxylation. L'hydroxylation, on a besoin d'oxygène pour la réaliser. Et quand on a cette hydroxylation qui est faite, en fait, on va avoir après HIF1 qui va être annulée, en fait, qui est dégradée. Et donc du coup, si jamais on a un taux d'oxygène qui est bon, qui est correct, tout va bien, et bien du coup, on va avoir l'hydroxylation qui va se réaliser et HIF1, il va être dégradé. Par contre, si jamais on n'a pas assez d'oxygène, l'hydroxylation ne peut pas se passer, puisque c'est dépendant de l'oxygène. Et donc du coup, HIF1 ne sera pas dégradé. Donc comme on l'a vu avant, HIF1 va donc du coup pouvoir activer VEGF, qui est un facteur de croissance pour les vaisseaux sanguins et qui va donc permettre de former des nouveaux vaisseaux. Donc voilà un peu comment ça va se passer. Voilà la boucle à bien connaître. Donc ça, n'hésite pas à vous faire un petit schéma pour bien comprendre tout ça. Pour revenir sur la néo-angiogénèse, le dernier petit point, c'était que justement, en fait, plus on avait une densité vasculaire importante, plus le pronostic était mauvais, puisque en fait, pour retirer la tumeur, c'était très compliqué. S'il y avait énormément de vaisseaux qui s'étaient créés autour de la tumeur, pour la retirer sans endommager trop les vaisseaux et sans former une hémorragie, c'était compliqué. Voilà, donc c'est pour ça que la néo-angiogénèse, c'est quelque chose qui arrive régulièrement et c'est une cible thérapeutique très importante, parce qu'à partir d'un moment, quand on a une densité vasculaire très 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 importante, c'est compliqué de retirer une tumeur. On va pouvoir passer maintenant à la huitième caractéristique, l'invasion et la métastase, donc l'invasion locale. Qu'est-ce que c'est que l'invasion ? C'est en fait le fait que les cellules cancéreuses viennent se propager, mais de façon locale et dans un tissu. Au contraire, la métastase, ça va être une invasion des cellules cancéreuses qui vont pouvoir passer par soit la circulation sanguine, soit la circulation lymphatique, et qui vont pouvoir se transmettre à plusieurs endroits dans le corps en fait, selon la circulation justement. Donc les vaisseaux sanguins, justement la néo-angiogénèse, c'est très important pour ça aussi, pour le cancer, parce qu'elle va pouvoir faire après sa petite métastase, elle va pouvoir se propager un peu partout. Et donc les vaisseaux lymphatiques, ça vous allez les voir en cours d'anatomie. Et justement au niveau du foie, au niveau de tout l'appareil digestif, souvent dès qu'on a un organe qui est touché et qui est cancéreux, ça peut se propager à un autre organe via la circulation lymphatique. Donc c'est quelque chose aussi d'important au niveau de la transmission des cancers et des métastases. Alors au niveau, on va avoir une dédifférenciation des cellules cancéreuses. Donc dédifférenciation des cellules cancéreuses, c'est-à-dire qu'on peut avoir par exemple une cellule qui était de base mésenchymateuse et qui va se transformer en cellule épithéliale ou un autre type de cellule, peu importe. Et donc du coup en fait, en changeant, en se dédifférenciant, la cellule va pouvoir avoir des caractéristiques qui vont lui être intéressantes pour se propager et pour donc du coup être transportée. Par exemple un aplatissement, par exemple un diamètre moins important, ce genre de choses-là qui font que la cellule va avoir beaucoup plus de facilité à se déplacer. Donc ça, voilà, dédifférenciation des cellules cancéreuses. Et donc comment on fait pour avoir une métastase ? Eh bien ça va se faire par étapes, une progression, voilà, on passe de notre tumeur initiale, tumeur primaire, puis on va avoir une invasion, donc du coup au tissu environnant, une invasion locale, puis on va avoir une intravasation, donc on va avoir les cellules cancéreuses qui vont passer par la circulation sanguine, puis une extravasation, donc ça va ressortir de la circulation sanguine. Ensuite, donc dans un tissu, on va avoir la formation de micro-métastases, donc toutes petites métastases qui vont avec le temps, avec la division, etc., à l'apport de nutriments, se transformer en métastases. Donc voilà comment on passe d'une tumeur primaire à une métastase. Et du coup, comment est-ce que c'est possible qu'on ait de la formation de métastases ? Comment est-ce que c'est possible qu'on passe d'une cellule cancéreuse qui est dans un environnement, dans un tissu donné, qui passe par le sang, qui en ressorte et puis après qui se retrouve dans un autre tissu ? Comment est-ce que c'est possible ? Du coup, on va avoir la sécrétion de métalloprothéase qui va permettre de passer dans le sang, de détruire le collagène et la fibronectine, de détruire la lame basale et de pouvoir passer après dans le sang tout simplement. On va avoir aussi la destruction des molécules d'adhésion intercellulaire telles que la cadérine, les protéines à domaine leptine, le 4. Donc tout ça, c'est ce qui va permettre à la protéine de métastaser et donc de se déplacer puisqu'en fait on retire les jonctions intercellulaires. On va avoir également une perte de cadérine qui va former une perte de l'inhibition de ce contact. Donc ça, ça va permettre notamment... ça permet notamment donc en fait normalement c'était aussi aux cellules de se diviser de façon très importante et de pouvoir se déplacer. Et on va avoir après une perte des intégrines avec une perte de liaison à la MEC, la matrice extracellulaire, et aux protéolyses après de la lame basale. Donc tout ça, c'est ce qui va nous permettre de faire une métastase, donc de permettre à nos cellules de se déplacer. Donc on a une inhibition du contact, on a une inhibition de tout ça. Et aussi ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau du sang, comment est-ce que les cellules cancéreuses sont arrivées à extravaser ? Donc ça, c'était en pharmacologie, vous l'avez vu peut-être. Donc en fait c'était par exemple quand on injecte un médicament dans le sang, il va s'arrêter à l'endroit où il faut qu'il s'arrête parce qu'il va avoir une certaine affinité avec les molécules, avec les cellules par exemple qui vont être dans le milieu. Donc là ça va être pareil en fait les cellules cancéreuses, à un moment elles vont se déplacer, elles ne savent pas où elles vont, puis elles vont avoir une affinité très importante avec des cellules épithéliales et donc du coup elles vont en fait extravaser de façon tout simple en fait, elles vont extravaser parce qu'il y aura cette affinité très importante. Donc voilà comment ça se passe pour l'invasion et la métastase. Alors on va à présent parler d'instabilité génétique, donc ce qui va être notre neuvième et dernière caractéristique sur le cancer. Donc en fait au niveau de notre cellule cancéreuse, on va avoir une accumulation de mutations, ce qui peut paraître un peu étrange au vu du fait qu'on a des mécanismes de réparation qui sont très développés au niveau de notre corps humain. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que ces taux de mutations elles vont s'accumuler dans les cellules cancéreuses parce qu'on est dans un cadre d'instabilité génétique. Ça va avoir un effet mutateur, donc en fait les mutations elles vont s'accumuler, elles vont arriver beaucoup plus rapidement que ce qui se passe normalement dû à cette instabilité génétique. Donc il faut savoir que dans notre corps humain en fait on a un taux de mutation qui est fixé, c'est à dire que normalement on a, il y a deux types de mutations, les mutations qui vont permettre à notre, qui va nous permettre d'évoluer positivement en fait, notre capacité d'évoluer dans notre milieu et après on va avoir les mutations qui vont être un peu négatives, les mutations justement qui sont liées aux maladies et au cancer. Donc normalement il faut qu'il y ait un taux fixe entre les deux et un taux de mutation qui est fixé entre les deux et donc ça, ça va vraiment dépendre à chaque fois de chaque espèce. On a des espèces pour lesquelles on va avoir un taux de mutation qui va être assez important, c'est à dire qu'on va laisser passer beaucoup de mutations et d'autres pour lesquelles on aura très peu de mutations qui vont être qui vont être autorisées. Voilà du coup on vient de finir le cours donc pour récapituler les neuf caractéristiques du cancer on va avoir dans un premier temps la notion de sélection clonale, la perte de la sénescence, une autonomie de croissance, donc la sénescence qui va avoir un rôle important dans la cancérisation, un contrôle anormal du cycle avec donc les cyclines CDK et P16, une résistance à la poptose, une néoangiogénèse donc formation de nouveaux vaisseaux, une invasion qui va être locale et des métastases et une instabilité génétique. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas sur le forum à venir nous poser des questions s'il y en a, également si j'ai fait des petites erreurs à l'oral pardonnez-moi et n'hésitez pas à me corriger et voilà je vous souhaite une belle fin de la suite rentrée et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501